La Martinique, c'était en fait, c'était le centre entre guillemets des marchandises coloniales. C'est-à-dire, en gros, c'est que quand, par exemple, il y avait des éclaves qui venaient d'Afrique, ils venaient déjà en Martinique et après ils allaient en Haïti, en Guadeloupe, etc. Quand après il y avait des marchandises qui devaient repartir en France, ils passaient déjà par la Martinique et après ils partaient en France. Donc en fait, c'est une rivalité qui est née de là, réellement. En gros, on a simplement récupéré une rivalité de colons. Mais sinon, en vrai, il n'y a rien de différent. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre un Martinique et un Guadeloupéen ? Il n'y a rien de différent. L'accent ? Oui, mais bon, mais après c'est... Comme si tu me disais, par exemple, je ne sais pas, c'est parce qu'il y a... Par exemple, on est en France, il y a la... Voilà, voilà, c'est tout, voilà. Ou je vois même en Afrique, voilà, tu vois, il y a des ethnies qui sont différentes. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont... mais qu'ils sont différents. Je comprends. Voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ils sont considérés comme des pays, la Martinique et la Guadeloupe ? Non, ce n'est pas un pays, c'est... Je dirais que c'est une colonie d'outre-mer. Alors, ce n'est pas un département, c'est une colonie d'outre-mer. C'est une colonie d'outre-mer parce qu'en gros, je ne vois pas qu'on puisse ressembler à l'Essonne ou même au département comme le Val-d'Oise ou quoi que ce soit. Parce que quand on voit les états de nos hôpitaux, de nos routes, quand on voit l'eau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau potable et qu'il y avait le ministre d'outre-mer qui a commencé à rétorquer en disant « Soit il faut boire de l'eau en bouteille ou soit il faut faire chauffer de l'eau. » Vraiment que là, on n'aurait pas eu de courante. Tu penses vraiment qu'ils auraient dit « Ouais, vas-y, faites bouillir de l'eau. » Sentez comme là-bas qu'il y a, etc. Ou même avec... Tu vois, ils ont été en fait dinguer là-bas que même avec le cancer de la prostate, nous avons le plus gros tour de cancer de la prostate du monde à cause du chlordécone. Le chlordécone, c'est un... Chlordécone, pardon, c'est un pesticide. Qui est maintenant interdit. Qui est interdit depuis un moment en France. Mais ils ont continué là-bas, ils ont pollué les eaux. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a beaucoup... C'est à travers l'eau ? Ouais, ouais. Bah les terres, donc ça va dans le fréatique et ça contamine l'eau. Donc en gros, nous avons beaucoup d'hommes et de femmes qui sont malades à cause de ça. Donc voilà, donc en gros, qu'est-ce qu'il y a de différence ? Qu'est-ce qu'il y a de différent entre une colonie ? Et nous, aujourd'hui. Il y a strictement en rien. Donc ce n'est pas un département. D'accord, c'est très clair. Donc du coup, pour toi, les Antilles sont des Africains. Et ce qu'il faut retenir de ça, c'est que concrètement, toi, tu ne considères pas que c'est un département d'outre-mer. En aucun cas. Selon ta perception des choses et ton observation, qu'est-ce que les Antilles ont gardé d'Africains ? Puisque tu dis qu'ils sont Africains, il y a forcément des choses, au-delà de la langue, donc d'hybrides, qu'ils ont gardées à travers diverses ethnies. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te font dire qu'il n'y a pas d'autres, c'est des Africains ? Parce que la manière dont eux, ils infirment qu'ils ne le sont pas, est assez virulente. Tu vois. Je peux dire plus que ça. T'as déjà vu, je sais pas moi, t'as vu des Noirs là-bas en Inde ou au Japon, toi ? Vraiment, voilà, qui sont nés là-bas, cheveux comme nous, tout ça, t'as déjà vu ça ?